Chapitre 7 du Neuf Je ne veux pas vous faire tartir avec de la philosophie à l'eau de vaisselle, mais je peux vous dire qu'il est toujours émouvant de rencontrer un zizig auquel on cherche à arracher des lambeaux de vérité. Inconsciemment, on se demande la gueule qu'il a, et en se demandant ça, on ne peut pas moins faire que de l'imaginer. « Pauvel, pour moi, c'est dans ma pensée un type costaud avec des lunettes cerclées d'or et des tentes qui grisonnent. » « Eh bien, mes fesses, il est grand, certes, mais mince. Il a dans les quarante carats, mais il est blanc-chauve, avec un front pâle, des yeux pâles, des sourcils pâles et un nez pointu. » Avec ça, un air pas commode qui le ferait classer dans les beaux-de-vaches de la société. Vous voyez le paysage. Il se tient derrière un bureau large comme la place de la Concorde, sur lequel s'entassent des dossiers multicolores. De chaque côté de son sous-main se trouve un appareil téléphonique, et devant lui s'élève un bloc démonite qui semble être dégringolé de la planète Mars et qui doit servir à interpeller les différents services de l'atôle, car il est pourvu d'un micro. Pauvel écrit encore deux ou trois mots au bas d'un bloc avant de lever la tête, comme il l'a vu faire dans les films par des acteurs jouant les hommes d'affaires. Son regard est pareil à celui d'un turbo mayonnaise. Chaises, proie, fixe, visée. Il est surpris par mon physique, ça se voit. Il doit avoir une conception spéciale, très spéciale même, des mecs qui se pointent de la part de Brissou. Il désigne deux chaises, j'en accapare une, et il attend, peinard derrière son immense bureau, que je l'ouvre. Rien de plus déroutant qu'un nias qui vous bigle avec des chasses de poiscailles sans l'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada